Jean-Marc Riebe, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Ouvre Banque Privée, mais on va parler de vos combats, de vos combats pour que les enfants et les adultes handicapés aient une vie, une vie comme les autres. On va commencer par le combat de papillons blancs. Votre fille était polyhandicapée, vous avez donc rejoint cette association qui existait depuis 1952, m'avez-vous dit, et qui prend en charge les enfants, et puis qui, après, essaye de les prendre en charge comme adultes, mais ça, ça manquait. Oui, alors, ça manquait, effectivement. C'est-à-dire que, d'abord, l'histoire des papillons blancs est toujours intéressante, parce que pourquoi ça s'appelle les papillons blancs ? Parce qu'en fait, c'est un monsieur qui a créé cette association en 1952. Sa fille était trisomique, de teint blanc, et elle faisait le papillon toujours dans le jardin de son petit pavillon. Voilà, et il appelait toujours mon petit papillon, mon papillon blanc. Voilà l'histoire. C'est comme ça que s'est écrit, cette histoire des papillons blancs. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et je me suis dit, peut-être que, voilà, je ne connais pas ce monsieur, il n'est peut-être plus là maintenant, mais il faut continuer ce combat. Il faut continuer ce combat, et on s'aperçoit que les enfants, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver des places. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a de plus en plus d'enfants handicapés, bien évidemment, puisque la médecine soigne de plus en plus, et de mieux en mieux, et tant mieux. Et quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence et jeunes adultes, il y a très peu de structures. Donc, c'est un combat. Combien il manque de place dans notre pays ? On n'arrive pas à savoir. On n'arrive pas à savoir. On sait que ce sont des milliers de places, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas forcément répertoriés et qui sont dans les familles. Et que font les familles quand il n'y a pas de place ? Alors, écoutez, les familles les gardent. Souvent, elles les gardent. Les assistances sociales sont là et se battent. C'est un combat au quotidien pour leur trouver des places. Et dès qu'il y en a une qui se libère, écoutez, elle est prise. Mais on doit justement se battre pour créer des places. Que dit l'État ? Que disent les collectivités locales quand on leur dit créer des places ? Elles ont envie d'en faire, mais c'est toujours le même sujet du financement. Le financement public, c'est de dire qu'au fond, il y a des déficits publics et qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de créer des places parce que ça coûte cher. Une personne polyhandicapée, ça coûte, pour vous donner une idée, en externa, à peu près 50 000 euros par an, par père, par enfant. Et si c'est un internat, c'est 75 000 euros à peu près. Donc, vous créez 10 places d'internat, ça vous fait 750 000 euros. Bon, ce qu'il faut, bien évidemment, c'est récurrent. C'est-à-dire que tous les ans, vous devez le payer. Et 80 % de ces charges-là sont des charges de personnel parce qu'il y a besoin de personnel qualifié. Il faut des vrais professionnels, psychomotriciens, kinésithérapeutes, médecins, enfin, éducateurs. Alors, votre rapport, vous, ça a été la musique. La musique a été la clé. Vous êtes chanteur dans un groupe de rock. Votre groupe ? Oui, alors, en fait, je suis sans doute le seul président de banque chanteur rocker. Ça, c'est possible. Oui, donc, banquier le jour, mais artiste la nuit et pas l'inverse, j'insiste. Et si vous voulez... Oui, j'ai toujours été passionné par la musique. Je voulais être chanteur et puis mes parents m'ont dit « Oh, c'est très compliqué, il vaut mieux faire des études et travailler. » Donc, à l'époque, on écoutait ses parents. Voilà, et donc, je me suis mis sur le tard et avec des amis, des amis clients, d'ailleurs, pour la plupart, qui sont sympathiques, m'ont dit « Écoute, lance-toi et monte un groupe. » Alors, je montais un groupe avec, d'ailleurs, des collaborateurs de la banque, entre autres, et nous avons décidé de faire des reprises, des reprises de grands groupes, Rolling Stone, Téléphone, Johnny et autres, et on fait des soirées caritatives. Donc, je fais des concerts. Alors, moi, je suis le chanteur du groupe, je suis le rocker, voilà, et nous invitons, donc, des participants qui font des dons, donc, qui donnent ceux qui veulent, ceux qui peuvent, voilà, et on fait ces concerts caritatifs. Nous avons, écoutez, c'est assez simple, on a levé quand même en 8 ans 4 millions d'euros, donc, c'est quand même des grosses sommes, et ça m'a permis de monter une maison d'accueil spécialisée pour les jeunes adultes, adolescents et jeunes adultes polyhandicapés en externat. Ça, c'est la maison qui est à Montreuil ? Oui. C'est un externat, donc, ils retournent dans leur famille ? Le soir. Et la journée, ils sont accompagnés, ils ont des soins ? Oui, absolument. Si on est loin de Paris, si on est loin de Montreuil, c'est un internat qu'il faudrait ? Oui, alors, nous sommes sur un projet actuellement, d'ailleurs, à Montreuil, parce que nous avons trouvé un terrain, donc, c'est un coup de chance pas très loin de notre maison d'accueil spécialisée, et nous sommes en train de travailler ce dossier pour pouvoir faire un internat. Donc, c'est la suite, parce que, si vous voulez, les enfants grandissent, nos enfants nous survivent, bien évidemment, et la préoccupation pour tous parents, c'est de se dire, quand on sera plus là, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qui va s'en occuper ? Et la solution, c'est l'internat, c'est d'avoir des structures pérennes où on est chez soi ? Oui, absolument, et où les jeunes ne sont pas dépaysés, parce qu'ils ont la journée leur externat, ils ont leur petite chambre, leur petite salle de bain, on s'en occupe, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, et nous, j'ai envie de dire, on pourra partir tranquillement de ce monde en disant, nos enfants resteront et dans des bonnes conditions. L'idée d'avoir des appartements assez autonomes pour que ces jeunes, ces jeunes adultes puissent vivre en ville, une vie quasiment normale, c'est une idée utopique où un jour, on y arrivera avec les technologies ? On y arrivera, mais tout dépendra des pathologies. Très clairement, parce que vous avez des adultes qui ne pourront pas vivre seuls, dans le polyhandicap, c'est très compliqué, donc ça dépend du degré du handicap, mais en tout cas, il faudra une assistance, quoi qu'il arrive. Alors, plus ou moins importante en fonction du niveau du handicap des personnes. Alors, votre deuxième combat, votre deuxième œuvre s'appelle Station Debout. Alors, d'où est venue l'idée ? Pourquoi ? Quel est le but ? Alors, Station Debout, en fait, si vous voulez, mon idée, c'était, je me suis dit, ma fille a 26 ans et je voudrais qu'elle marche. Voilà. Alors, je connaissais une entreprise qui s'appelle Wondercraft, qui est située à rue de Rivoli, qui a fabriqué des exosquelettes. Bon, et ils sont à la pointe au niveau du monde dans les exosquelettes et c'est de mettre les enfants debout. Alors, les exosquelettes, pour les gens, c'est des choses énormes qu'on voit dans les films de science-fiction. C'est pas ça, en fait, maintenant, la technologie a progressé. Oui, elle a vraiment progressé. Aujourd'hui, un exosquelette, ça pèse à peu près 90 kilos, mais c'est porté, c'est autoporté par des machines parce qu'il y a des batteries dans un exosquelette et donc vous mettez la personne dans un exosquelette et la personne marche avec une assistance. Alors, vous avez-vous branché ce monde de la technologie sur le médical ? Absolument. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce monde de la technologie était extrêmement brillant. Nous avons des ingénieurs français qui sont très brillants, mais les ingénieurs français ne parlent pas aux médecins et vice-versa. Donc, je les ai réunis, on a fait un petit comité scientifique et on s'est dit, bon, voilà, comment on peut faire pour créer un centre ? Un centre de sport, pas un centre de rééducation parce qu'on ne veut pas être à l'hôpital. Quand on sort de l'hôpital, qu'on a un accident de voiture, un accident de moto, un accident de vélo, beaucoup d'accidents de vélo, d'ailleurs, je précise. On a beaucoup de paraplégiques et tétraplégiques qui tombent en vélo et qui se blessent grièvement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, on va les remettre debout. Donc, j'ai eu cette idée de dire station debout. Pourquoi ? Parce que c'est le premier centre de sport au niveau mondial et français, avec des startups françaises. Voilà, parce qu'on parle de la société Wondercraft pour la partie exosquelette. Mais on a d'autres sociétés. On a, par exemple, une société qui s'appelle Easy Gain, qui est une autre startup, qui permet de faire marcher des personnes qui ont eu un AVC sur des tapis roulants, mais avec des lunettes qui sont en réalité virtuelle. Et par exemple, les gens marchent, ils sont dans une forêt ou peuvent voir un film. Ils ont un casque, ça les emmène donc dans une autre réalité et donc ils peuvent à la fois se déplacer et sortir de leur univers. Absolument. Et ça joue, le mental joue. Fortement, fortement. C'est ce qu'ils nous disent tous. C'est pas un jeu vidéo, c'est un vrai protocole de soins. C'est un vrai protocole de soins et ça leur change les idées. C'est comme, vous savez, le président de la République est venu inaugurer d'ailleurs Station Debout à la Poste du Louvre le 26 janvier dernier et nous avons mis un militaire français, donc un parachutiste français qui malheureusement à 22 ans dans l'opération Barkhane au Mali a glissé dans un trou et est tombé sur une mine. Voilà. Et donc, on récupère des patients comme ceux-là et on les remet debout. Et il nous a dit au président et à moi-même « Depuis deux ans, je suis en fauteuil, je n'ai pas été remis debout. Quel bonheur de pouvoir remarcher. » Voilà. Alors certains pourront peut-être remarcher, tout dépendra de la pathologie qu'ils auront par rapport à leur moelle épinière. On fait des progrès aussi sur les soins de la moelle épinière. Oui, absolument. Sur la réactivation de la moelle épinière. Absolument, absolument. Mais pour ceux qui ne pourront pas, l'exosquelette, à moyen terme, c'est une solution ? On pourrait avoir un exosquelette chez soi et aller chercher le pain avec son exosquelette ? Oui, c'est prévu. Et assez rapidement. On espère avoir un exosquelette à partir de 2025 qui sera totalement autoporté. Voilà. Alors c'est une question de calcul d'algorithme aujourd'hui. On en est là. C'est-à-dire que tout est prêt. dans la rue ne pourra pas marcher avec un exosquelette aujourd'hui. Il y a un rail qui le tient. Qui le guide, bien sûr. Voilà. Mais ça, on pense que d'ici deux ans, on pourra le faire. Donc ça, c'est ce que les ingénieurs nous disent et ça va être révolutionnaire. Et encore une fois, c'est la France qui le fait. Nous sommes les premiers au monde à le faire. C'est beaucoup d'argent. C'est cher un exosquelette ? Un exosquelette, ça coûte 180 000 euros. Voilà. Vous voyez, un tapis de marche AVC avec réalité virtuelle, c'est 50 000 euros. C'est une très très grosse voiture, 180 000 euros, en fait. C'est une voiture de luxe. Voilà. La collaboration avec les militaires, c'est vous qui l'avez créée, en fait, parce que ça n'existait pas, ce rapprochement. Non, ça n'existait pas parce que c'est toujours la même histoire. Les ingénieurs ne parlent pas aux médecins et les médecins militaires et les médecins civils ne se parlent pas. Voilà. Donc, on a encore mis les militaires ensemble et puis, on a beaucoup discuté avec l'Institution nationale des Invalides et on a décidé, effectivement, de se rapprocher et de créer un deuxième centre Station Debout aux Invalides avant la fin de l'année pour soigner... C'est-à-dire, là où sont les militaires français blessés. Tous les militaires blessés, oui. Et donc, là, ce centre va se développer avec eux en doublant avec le vôtre pour progresser encore plus vite. Exactement. Pour progresser encore plus vite, pour que tous ces militaires brillants, tous ces médecins militaires brillants côté armée, côté civil, puissent mettre leurs protocoles ensemble et faire avancer la recherche. Voilà. Parce que tout ça, en ce qui concerne les Invalides et l'armée, ça fonctionnera par les budgets de l'armée. En ce qui concerne la Posse du Louvre, ça fonctionne par des dons. C'est un engagement philanthropique. Alors, notre banque a un engagement philanthropique. C'est-à-dire que Louvre Banque Privée a un engagement philanthropique avec l'IRM, Institut sur la Recherche de la Moelle Épinière et de l'Encéphale. Voilà. Et nos clients, également, dans cet engagement philanthropique que nous leur avons proposé, peuvent faire des dons. Parce qu'une heure d'exosquelette ou de tapis AVC ou autres ateliers, parce qu'on en a plusieurs, ça coûte 300 euros. Et bien évidemment, c'est gratuit pour les patients que nous n'appelons pas patients. Je fais exprès de le dire. Ce sont des abonnés de votre club sportif. Exactement. C'est comme un centre de fitness. Ce sont des membres, en fait. Et ce n'est pas un hôpital. C'est-à-dire que vous avez... Et je vous invite à venir nous voir parce que c'est fantastique. C'est décoré. Il y a de la musique. C'est un centre de sport. Et ça change les idées. Et c'est un lieu de vie. Vous avez plus de demandes que de places ? Oui, aujourd'hui, oui. Clairement. On a à peu près 40 membres aujourd'hui. Donc, il faut le fonctionner aussi parallèlement aux dons. Parce qu'il faut financer tout ça. Ça coûte quand même très, très cher. Il faut croître en proportion. Oui. Par exemple, pour faire bénéficier un paraplégique ou tétraplégique d'une heure d'exosquelette par semaine toute l'année. Ça fait quand même 52 heures. C'est 13 000 euros. Les pouvoirs publics, vous le disiez, l'État n'a plus d'argent. Mais que peuvent faire les institutions publiques ? Un conseil régional, un ministère ? Ben, venir nous voir. Venir nous voir. Qu'on leur explique ce que nous faisons. Et puis, nous aider par des subventions avec la Sécurité sociale pour financer et payer notamment les frais de personnel. parce que ce sont quand même du personnel qualifié chez Station Debout. Ce sont des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, psychomotriciennes. Donc, il faut bien évidemment les payer. Et aujourd'hui, ce sont les dons qui les financent. Comme le matériel. Tout est financé par des dons aujourd'hui. Il n'y a pas un financement public. Et ben voilà, l'appel est lancé. Que les ministres, que les présidents de collectivités locales rejoignent votre combat. Jean-Marc Ribes, donc président de Louvre Banque Privée, mais on l'a compris, surtout compagnon de route de Papillon Blanc et puis Papa de Station Debout. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, François Barbier. Merci beaucoup à la radio. Merci Christophe Barbier. Et honnêtement, s'appeler Jean-Marc Ribes et travailler pour une banque, moi je trouve que c'est extrêmement judicieux. Ah oui, bravo. Je vais m'en donner le riz ce matin. Le vrai riz. Le riz qui compte. Le riz pour faire des dons. Vous me donnerez votre ribam. Oui d'accord. A tout de suite, c'est la pub.